On réclame en effet une année blanche, mais on réclame surtout un retour à notre statut de 2014, que ce soit les guides conférenciers, que ce soit les gens de l'événementiel, que ce soit les gens de la culture, les journalistes pigistes, dans la restauration, toutes les petites mains, tous les CDD, tous les CDDU devraient être reconnus pour leur statut. Il est impossible d'appliquer le statut général à des gens qui travaillent en CDD pendant plus de 30 ans. Il est impossible d'imposser des malus à des agences ou des sociétés qui ne peuvent travailler que comme ceci, c'est-à-dire lorsqu'ils ont une trop grande activité, ils sont obligés de demander des gens de l'extérieur, nous, donc des extras, c'est-à-dire des CDD d'usage, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'activités un mois, plus du tout d'activités le mois d'après, et ça vous ne pouvez pas imposer à une société d'avoir des charges salariales pendant toute l'année. C'est le propre de nos métiers. Nous sommes en effet corvéables à Merci, quel que soit le jour ou la nuit, parce qu'en effet c'est le cas dans le tourisme ou dans l'événementiel, on travaille la nuit, le jour, mais on est toujours payé la même chose, et ça on l'accepte parce qu'on aime notre travail. Pareil que soit le conférencier, même les journalistes ou ce que vous voulez, on n'a pas d'horaire, on est payé donc forfaitairement, certains sont payés à l'heure, certains sont payés à la journée, mais quand vous êtes payé à la journée, vous êtes fatalement déclaré, par exemple entre 8 et 10 heures, alors que vous faites facilement des 15 heures, voire plus. Ça arrive qu'on fasse plus de 15 heures, les 35 heures on les fait en deux jours. Donc il est inacceptable de à la fois mettre l'opprobre sur des gens dont on a besoin, parce que l'économie a besoin de gens comme nous qui pallions à tous les défauts dans toutes les sociétés qui ont besoin à la fois de CDD et de CDI. Nous on est là, on veut bien boucher les trous, faire ce qu'il y a à faire, être professionnel, défendre la boîte comme si on était parti de la boîte, mais on ne peut pas à côté de ça nous reprocher ce qu'on est, et nous demander de cotiser 7 jours sur 7 parce qu'on est au statut général, et ne prendre en compte que 5 jours sur 7 parce qu'en fait, vous comprenez, vous avez cotisé vos 2 jours du week-end, mais comme vous êtes au régime général, on ne va pas les prendre en compte pour vos assédiques et pour votre retraite. Donc on ne peut pas aller dans tous les sens, et on ne peut pas demander aux gens de toujours baisser les chines. Et ça c'est la chose la plus inéquitable à nos yeux. C'est du vol. Parce qu'en fait, nous avons une ministre du Travail qui prétend imposer sa réforme sous prétexte d'équité. Elle nous compare systématiquement avec les gens qui travaillent éventuellement en CDI, en CDI à temps plein ou en CDI à temps partiel. Mais effectivement ces personnes-là travaillent 5 jours sur 7, plus ou moins, si c'est un temps plein, et effectivement font des journées de 7 heures. On ne peut pas nous comparer avec des gens comme ça. C'est comparé, je ne sais pas moi, à des chats avec des autruches, ça n'a rien à voir. Nous, effectivement, notre façon de travailler, elle est bien plus proche de celle des intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de jour, on n'a pas d'heure, et on travaille à la demande. Et on est donc indispensable au secteur pour lesquels on accepte de travailler comme ça. Et donc on a une inéquité totale de vouloir nous comparer à des gens avec lesquels on n'a rien à voir. Et donc si on doit vraiment nous comparer, par exemple, avec les intermittents du spectacle, alors oui, il y a injustice. Ils ont une noeud blanche, d'ailleurs il faut qu'elle soit prolongée. C'est une évidence, c'est pour ça aussi qu'on est là. On les soutient, et ils nous soutiennent désormais, parce qu'on a la même façon de travailler. Donc il faut comparer ce qui est comparable, et sinon c'est du mensonge. Et là, on commence à avoir un véritable mensonge d'État, donc on est tous très en colère. On n'arrête pas de nous faire passer pour des profiteurs. Mais on est des profiteurs qui, entre parenthèses, ne bénéficient de rien. On ne bénéficie pas des mutuelles d'entreprises, on ne bénéficie pas des éventuels 13e mois, on ne bénéficie pas des participations dans les entreprises, on ne bénéficie pas des tickets à restaurant, on ne bénéficie pas des remboursements de transport, on ne bénéficie pas de tout ça. Alors, moi je veux bien qu'on nous compare à des CDI, mais d'abord on va nous faire bénéficier de tout ça, et après on pourra véritablement et justement nous comparer à des CDI. Et puis surtout, quand on fait une journée de 15 heures, on va dire que c'est deux jours alors de travail, et pas un jour dont on ne prend que 7 heures. Donc il y a des injustices profondes, et malheureusement les médias répètent ce que dit la ministre. Et ça c'est un gros problème, parce que du coup, les gens sont convaincus qu'effectivement on est des profiteurs. C'est bizarre parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui veulent faire nos métiers. Nous on le voit, le métier de guide, ça paraît très bien en études. Alors on a des tas de jeunes qui arrivent sur le marché, puis au bout de 2-3 ans, ils ne restent pas ? Ils ne restent pas parce que toutes ces conditions sont trop difficiles. Ce qui reste, c'est parce qu'il y a la passion derrière. Et du coup, on est puni d'avoir une passion. Et encore une fois, quand on choisit un métier, on choisit un métier. On ne choisit pas de finalement travailler comme ça. Sauf que cette façon de travailler, elle est indispensable aux employeurs qui nous utilisent et au secteur économique. Là en l'occurrence, nous c'est le tourisme, mais il y a d'autres secteurs, c'est pareil. Le tourisme c'est quoi dans le PIB ? Alors on en parle de ça, on parle du fait que les entreprises pour lesquelles nous travaillons, elles font du chiffre d'affaires, elles font du bénéfice, elles rapportent à l'État. Et on est des professionnels. On est des véritables professionnels. On n'est pas une réalisation de la société. Et le dernier point qui est quand même, à mes yeux, mais vraiment dramatique, oui, ou primordial, c'est que l'État dogmatiquement, en fait, essaye de nous inciter à devenir tous des auto-entrepreneurs. Et non seulement on sait qu'aujourd'hui c'est de l'emploi dissimulé, on voit bien qu'il y a des tas de pays, par exemple l'Italie vient d'avoir un procès qui a requalifié en contrat de travail des livreurs à vélo, etc. Mais petit à petit, dans plein de pays, ça existe, pour la simple et bonne raison que partout on reconnaît que ça, c'est du travail dissimulé. Et nous, on est encore en arrière là-dessus, on est encore avec un gouvernement qui prétend que nous soyons tous des auto-entrepreneurs. Mais là où c'est grave, c'est que si on se met tous en auto-entrepreneurs, on met nos employeurs dans l'illégalité. Donc en gros, on nous demande de mettre nos employeurs dans l'illégalité en nous mettant auto-entrepreneurs. Alors que quand ils vont nous employer comme auto-entrepreneurs, ils seront dans l'illégalité. Le lien de subordination, il existe. Donc notre façon de travailler est que nous ne nous choisissons pas les jours, les heures, les personnes, le travail, etc. C'est la définition totale de ce qu'est un lien de subordination. Quand il y a un lien de subordination, il y a salariat. Donc on ne peut pas être auto-entrepreneurs. Si on le faisait, on mettrait nos employeurs dans l'illégalité. Donc il y a quelque chose qui est quand même d'une aberration totale. Donc encore une fois, on fait payer à des gens qui pourtant sont indispensables et ont une flexibilité qu'ils acceptent parce que la passion qu'ils ont de leur métier fait qu'ils l'acceptent. Et c'est à nous qu'on fait payer les choses. On aimerait bien qu'on aille prendre de l'argent là où il est. Parce qu'il y en a de l'argent. Déjà l'évasion fiscale si on doit vraiment en parler. Mais surtout, surtout, si on veut vraiment parler effectivement de l'endroit où on pourrait avoir de l'argent. On pourrait décider que par exemple, Pôle emploi n'a plus un fonctionnement payé par nos cotisations. Parce qu'il faut quand même savoir que jusqu'en 2019, avant la crise sanitaire, il suffit d'aller voir les chiffres de l'assurance chômage. Le site est accessible à tout le monde, le bilan financier. Il n'y a pas de déficit entre ce qu'on encaisse d'un côté, cotisation, CSG, etc. et ce qu'on décaisse de l'autre en indemnité. Il n'y a pas de déficit. Il y a déficit seulement parce que l'État prélève pour faire fonctionner Pôle emploi. À l'époque où c'était la NPE d'un côté et la CEDIC de l'autre, la NPE d'un service public, c'est l'État qui le prend en charge. Ils ont privatisé aussi beaucoup de services. Déjà, mais c'est l'État qui le prend en charge. De quel droit l'État prélève aujourd'hui de l'argent sur ces cotisations qui doivent servir aux indemnités pour payer le fonctionnement de Pôle emploi ? On sait qu'en plus, Pôle emploi fonctionne de moins en moins bien. Il y a des choses qu'il faudrait se dire. Parce que ça, c'est la réalité. Les chiffres sont sur le site de Pôle emploi, enfin sur le site de l'UNEDIC. C'est accessible à tout le monde. Donc il n'y a pas de déficit. Et aujourd'hui, il y a déficit du fait de la crise sanitaire. Mais pourquoi ? Parce que le chômage partiel, c'est l'assurance chômage qui l'assume. Mais ce n'est pas normal. Le fonds de solidarité, les aides aux entreprises, c'est l'État qui paye. Et l'État, il fait des emprunts. Et des emprunts à des taux qui sont, mais très bas. Donc l'État va rembourser à des taux très bas ces emprunts-là. Mais pour le chômage partiel, c'est l'assurance chômage. Et l'UNEDIC va devoir emprunter à des taux plus élevés. Et donc du coup, il faut bien prendre de l'argent quelque part. Donc on le prend sur nous. Mais tout ça, ça ne se dit pas. Il faut le dire, ça. Il faut le crier au effort. On n'est pas des profiteurs. C'est l'État qui entourloupe tout le monde. Et ça, c'est plus supportable. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en train, mais vraiment, de mourir. De mourir. Ils perdent leur travail. Ils perdent leur vie. Ils perdent leur mari, leur femme. Ils perdent leur maison. Ils perdent tout. Ils perdent tout. Et puis alors, ce n'est pas vrai qu'il suffit de traverser la rue pour... Quand vous avez plus de 50 ans, je demande à ce qu'on m'explique comment on trouve de travail. Surtout quand on a fait un métier à ce point spécialisé. Et que du coup, nos compétences sont hautes dans notre métier. Mais elles ne correspondent pas à autre chose. Et puis pour l'emploi, vous envoie, vous êtes guide. Vous envoie des propositions de métier pour être électricien, conducteur de locomotive, cariste. C'est ça qu'on reçoit. C'est ça qu'on reçoit. Et alors après, on dit non et on passe pour des gens qui ne veulent pas travailler. Et vous me voyez passer de guide à électricien. C'est même dangereux, enfin. Donc voilà, c'est aberrant. Et on est très en colère. Et entre parenthèses, on remercie les intermittents du spectacle d'avoir compris à quel point nous avons la même problématique aujourd'hui. Et désormais, nous aurons effectivement un combat similaire. Parce que nous travaillons de la même façon. Quelque part en 2014, on n'a pas compris tout de suite ce qui nous arrivait ? On n'a pas été mis au courant. C'est-à-dire qu'une réforme qui était énorme comme ça n'est passée nulle part. Moi, j'ai appris ça en 2016. Parce que comme je travaillais tout le temps, on s'est aidés. Parce que l'air de rien à nous, les gros feignants, on travaille. On paye des impôts. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment donné, on ne peut pas non plus dire tout et son contraire. Donc, moi, j'ai tellement travaillé que, en 2016, quand j'ai eu besoin d'avoir du chômage, la personne m'a expliqué ce qu'il en était. Je ne savais même pas qu'elle était passée, cette loi. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est sûr que les gens sont toujours la tête dans le guidon. Et les intermittents du spectacle, ils n'étaient pas particulièrement au courant du fait que nous, on avait été tout d'un coup sortis du service, du secteur. Mais c'est vrai que c'est une chose. C'est important que vous relayiez cette information. Parce que, apparemment, même au bout d'un an, nos camarades du gouvernement ne sont apparemment toujours pas au courant de ce qui se passe dans notre secteur. C'est à se demander sincèrement. Le problème, il est qu'on a vraiment, nous, des déceptions terribles quand on voit des interviews. Et que des journalistes laissent dire, laissent dire ce que les ministres disent. Et entre autres, Mme Borne, la ministre du Travail, c'est terrible ce qu'elle peut sortir sans que les journalistes en face répondent. Quand elle ose dire que c'est favorable aux gens, et surtout qu'elle est équitable, cette réforme. Ça, c'est son gros sujet. Cette réforme est équitable vis-à-vis des CDI, qui se retrouveraient au chômage un jour. Mais on compare quoi, là ? C'est ça le problème. C'est que cette absence de répondants de la part des journalistes, qui finalement ne connaissent sûrement pas très bien le sujet. Parce que, jusqu'à présent, on ne faisait jamais parler de nous. On ne faisait jamais parler de nous. Donc, ils ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous savez, ça nous arrive. Nous, en tant que guide, ça nous arrive. Les gens nous demandent, mais c'est quoi votre métier en vrai ? C'est comme si on faisait ça pour se détendre. Donc, c'est vrai que tout ça n'est pas connu, et on n'a jamais fait parler de nous. Mais, au bout d'un moment, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais parlé de nous qu'il faut laisser dire. Qu'il faut laisser dire tout et n'importe quoi. Un journaliste doit faire son travail. Non, cette réforme n'est pas équitable. Non, elle n'est pas équitable. Les intermittents de l'emploi sont plus nombreux que les intermittents du spectacle seuls. Bon. Ceci dit, dans les intermittents du spectacle, tout le monde n'est pas pris en charge par cette fameuse année blanche. Donc, chez eux aussi, il y a des choses qui ne sont pas équitables du tout. Donc, il y a des problèmes également chez eux. Donc, il y a vraiment toute une problématique. Il faut accepter qu'il existe des métiers et des façons de faire qui ne peuvent pas fonctionner autrement. Maintenant, quand la ministre dit qu'il y a de l'abus sur les contrats courts, oui, moi je suis assez d'accord. Le premier abus qui a existé, c'est quand la Poste a employé des CDD permanents, 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 permanents. Mais donc, il faudrait peut-être que déjà l'État balaye devant sa porte. Donc, oui, il y a de l'abus de contrats courts. Mais ce n'est pas le cas de nos métiers. On ne peut pas nous fonctionner autrement. C'est trop facile de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a contrats courts et contrats courts. Il y a des métiers où on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire autrement. Donc, accuser même les employeurs qui vont devoir avoir des malus ou des bonus, etc., c'est une aberration totale. C'est une méconnaissance profonde de la façon de travailler de certains secteurs. Maintenant, oui, il y a de l'abus de contrats courts. Mais ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. C'est purement dogmatique. Le problème, c'est qu'il y a quand même encore des lois dans ce pays. Et donc, le lien de subordination, il est dans le Code du travail. Je ne l'ai pas inventé. Moi, je ne l'ai pas inventé. Et donc, au bout d'un moment, si on nous oblige à être auto-entrepreneurs, on met nos employeurs dans l'illégalité. Je ne sais pas si c'est ça qu'on veut. Avec les promocès qui existent en requalification, c'est peut-être un petit peu aberrant quand même d'en arriver à cette proposition. Donc, non, il y a vraiment un énorme problème à régler. Et oui, peut-être qu'aujourd'hui, on est un petit peu ensemble avec les intermittents du spectacle. Mais à quel prix social ? À quel prix ? Le coup humain est aberrant. C'est sidérant ce qui se passe. C'est sidérant ce qui se passe au sein de nos collègues, ce qui arrive. Et là, en plus, on travaille également souvent, enfin, on est en contact avec les extras de la restauration, de l'hôtellerie. Vous savez, les gens qui servent à l'Elysée quand il y a un dîner de fête, il faut de la qualification. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui. Je ne peux pas, moi, dire, allez, je vais venir servir à l'Elysée alors que je n'ai jamais fait ça. Donc, vous avez besoin de personnes qualifiées. Vous avez besoin de connaissances du métier que vous allez pratiquer. Et donc, aujourd'hui, les gens qui servent avant la crise à l'Elysée, qui servent à l'hôtel Mariotte quand il y a un congrès de médecins, qui servent, on en a besoin là une semaine, on en a besoin là une soirée pour un dîner de gala, on en a besoin. Ces gens-là, aujourd'hui, c'est pareil, ils sont comme nous, on les a oubliés. Et vous avez des situations, mais des gens qui sont dans la misère, qui sont obligés de mettre leurs enfants chez les parents, et eux, de dormir chez un copain, donc de se séparer de leurs enfants, de se séparer de leurs enfants. Parce que quand vous débarquez à une famille de quatre, vous ne pouvez pas débarquer à une famille de quatre chez des amis. Alors, vous mettez votre femme et vos enfants chez les beaux-parents, puis vous, vous logez chez un copain dans le canapé. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'on a provoqué, socialement, humainement. Mais tout le monde ne l'a pas, le RSA. Puis les dossiers sont bloqués, puis en plus, le RSA, on l'a donné aux régions. Donc du coup, vous avez des régions dans lesquelles c'est plus compliqué. C'est inhumain, c'est inhumain ce qui est en train de se faire, dans le plus grand silence. Et à côté de ça, vous avez des entreprises qui ont abusé vraiment le chômage partiel. Mais vraiment. Et on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes. Il y en a un peu, évidemment. Donc, il y a vraiment... L'argent, il y a. Ce n'est pas le problème. Mais il faudrait que l'État prenne en charge les choses. Encore une fois, cette activité partielle. Évidemment, quand tout ça commence, premier confinement au mois de mars, il y a une urgence absolue. Il faut qu'on confine tout le monde. La loi a déjà ce système de l'activité partielle. Ça existe. Alors évidemment, moi je comprends. Le gouvernement dit, bon, on va faire ça dans l'urgence. Mais on n'est plus dans l'urgence, là. Ça fait un an. Donc on aurait dû mettre en place autre chose. Et c'est l'État qui aurait dû assumer les salaires de ces gens qui sont en activité partielle. Parce qu'aujourd'hui, c'est laissé lunedique. Ce n'est pas possible. Et après, on dit, c'est nous qui coûtons cher. Mais non ! Que l'État assume les chômages partiels. Comme il assume les fonds de solidarité. Comme il assume l'argent qu'il donne aux entreprises. En plus, encore une fois, les prêts que l'État peut faire, c'est à des prix dérisoires. Enfin dérisoires. À des taux de prêts qui sont très faibles. Alors qu'encore une fois, le chômage va le faire à des taux élevés. Donc il y a un gros problème. Il y a un très très gros problème. Enfin bon voilà. Nous, on est très en colère. Très très en colère. Très très en colère parce qu'on a au téléphone, on rencontre des gens qui sont dans une misère noire. Et qui sont dans une misère noire de la faute de l'État. Vraiment de la faute de l'État. L'État est responsable.